Bon alors, live fin du monde, encore une fois ? Est-ce qu'on le fait en mode putaclic, comme tous les autres influenceurs ? Vos legers ne sont pas safe ! Vous allez tous mourir, votre argent va disparaître ! A priori, vous avez compris. C'est un petit peu la réalité un peu plus subtile que ça, et c'est pour ça qu'on propose, on a vu beaucoup de choses passer aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on vous propose de faire le point ensemble, et pourquoi pas faire le point avec le CTO de Ledger, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, là il est encore dans le Twitter Space, mais il devrait clôturer dans pas si longtemps, et nous rejoindre directement, pour expliquer un petit peu cette nouvelle solution, qui s'appelle Ledger Recovery, et qui permettra d'avoir une recovery, c'est-à-dire retrouver accès à ces cryptos, si on perd sa seed, le petit papier que normalement, vous avez noté 12 à 24 mots dessus, et que vous avez sécurisé quelque part. Crypto, qui dit, tu as laissé tomber Zelda, ben non, je n'ai même pas commencé aujourd'hui, puisque là, j'ai à peine, je n'ai pas vraiment fini ma journée de travail, mais bon, on verra plus tard. Ouais, c'est moi qui n'ai pas encore attaqué. Toi, tu n'as même pas commencé le jeu ? Non. Bon, de toute façon, ça ne vieillit pas ce genre de jeu. Tout le monde se pose des questions, est-ce que la Ledger est en danger ? Bon, déjà, on va calmer ça tout de suite. Si vous avez un Ledger, vous êtes tranquille, c'est a priori. Vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour, si vous souhaitez ne pas le faire, c'est tout à fait optionnel. Pour faire une mise à jour, il faut se connecter à Ledger Live, et accepter la mise à jour, et cliquer sur Ledger, pour confirmer que vous voulez faire la mise à jour. Ledger, l'appareil n'est pas capable de se mettre à jour tout seul. Et ça, il n'est pas capable de le faire techniquement. Ni aujourd'hui, ni demain. La manière dont c'est conçu, il y aura toujours besoin d'une confirmation de l'utilisateur directement sur l'appareil, sur les boutons physiques de l'appareil, pour le faire. Donc ça, vous êtes tranquille. Ce n'est pas nécessaire de faire des updates Ledger. De temps en temps, ça l'est, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire de toutes les faire. Vous n'allez pas prendre beaucoup plus de risques que si vous ne les faites pas. Donc, il n'y a aucune urgence dans la situation actuelle. Donc, si vous décidez de ne pas mettre à jour votre Ledger, en attendant d'avoir plus d'informations sur le sujet, c'est tout à fait acceptable, et vous ne prenez pas beaucoup de risques, voire aucun risque à faire ça. Il y avait Wilnir qui nous demandait par rapport à la réglementation EU pour les transactions. Je n'ai pas encore tout lu. Alors, ça vient de sortir. Donc, c'est pas encore... C'est encore trop frais pour qu'on ait un avis construit là-dessus. Moi, je pense que c'est juste un truc qui dérive de Mika. Donc, de ce que j'ai vu passer sur les tweets, sur les réseaux sociaux, donc, à prendre avec des passettes, parce que je n'ai pas beaucoup plus d'infos, il faudra identifier les détenteurs avec KOSI de Wallet et les destinataires. Sachant que, les gars, c'est déjà le cas. Si vous avez un compte sur Binance, aujourd'hui, il faut montrer son passeport, sinon, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pareil pour tous les échangeurs centralisés. Ce qui est nouveau, par contre, c'est les destinataires. Normalement, en tout cas, je n'ai jamais vu, je n'utilise plus la finance centralisée depuis longtemps, mais on ne m'a jamais demandé jusqu'à aujourd'hui à qui t'envoies et quelle est l'information des gens à qui t'envoies. Mais à voir si ça évolue dans ce sens-là. Si ça évolue dans ce sens-là, c'est vraiment pas terrible, je dois vous avouer. C'est encore plus l'État qui met son nez dans nos affaires personnelles. Mais bon, c'est comme s'il fallait montrer son passeport à chaque fois qu'on allait à la boulangerie acheter une baguette de pain. A priori, la boulangère s'en fout et elle a d'autres choses à faire. La mise à jour est prévue ou est passée ? Elle est déjà disponible ? Elle est disponible, mais elle est optionnelle. Comme on l'a dit, il n'y a pas besoin de la faire. Donc, prenez votre temps. Moi, je vous conseille même de rien faire pour l'instant, le temps qu'on a plus d'informations, afin de vous faire un avis plus éclairé sur la question. On dit merci à Michnono et DarscopiusX. pour leurs abonnements et leurs primes. Merci beaucoup pour soutenir la chaîne. Yes, merci. Pour le Stax, aucune idée ? Le Stax, oui, ce sera inclus dans le firmware également. De toute façon, en théorie, ce sera dans tous les devices. ça m'étonnerait que le Nano S, pas le S+, soit capable de faire ce genre de truc. Parce que c'est un peu un vieux papy en termes de technologie. Peut-être que ça. Peut-être. Mais là, je parle du Nano S, pas celui qui n'est même plus disponible à la vente. Je parle du... Est-ce que j'en ai un ? Je crois que j'en ai un qui prenne. Oui, c'est ça. Ça, c'est un Nano S. Et ça, pour la différence, ça, c'est un S+. Donc, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Le cours du Nano S va monter. Peut-être, j'en sais rien. De toute façon, ça, c'est le genre d'information que le CTO de Ledger wore. On va avoir des Nano S vintage, tu sais, qui vont ressortir. Quand je montre mes... mes objets, c'est flou. Ah. Ah. Eh bien, c'est parce que ma caméra est... Voilà. Elle fait le focus quand elle a envie. J'ai un super appareil photo pour prendre les vidéos, mais il y a un super objectif, mais je ne sais pas m'en servir. Donc, ça doit être configuré avec le cul. Et je vous avoue que je n'ai jamais pris le temps de configurer ça sérieusement. La notif Twitch, 8 minutes après le début, de toute façon, tu n'as rien loupé. Pour voter concernant AV, il faut avoir obligatoirement ses avoirs sur le réseau Ethereum. La réponse est oui. pour l'instant. Puisqu'il y a la AV Governance V3 qui va sortir dans les prochaines semaines qui permettra de voter depuis n'importe quelle blockchain. Donc, ça, c'est... Où il y a AV, bien sûr. On ne va pas voter depuis Aileron. Ça n'a pas trop de sens de voter sur AV depuis Aileron. Enfin, Multiverse X ou quel que soit le nom actuel de ce truc. ce sera sur les blockchains où il y a AV. Donc, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, etc. Je viens d'avoir un DM de Chargimet de Ledger qui dit qu'il arrive. Donc, a priori, il devrait rejoindre dans les prochaines minutes. On va pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions en français et à la source. Ça, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Alors, je sais que c'est un sujet qui est sensible mais je vous demande d'être les plus respectueux possibles dans le chat. Le CTO, c'est un développeur. Il est là pour coder des trucs. Ce n'est pas forcément lui qui prend les décisions. Il est là pour nous informer et pour vulgariser un produit. Je suis en train de voir s'il n'y avait pas plus d'infos qui étaient sorties mais a priori, pour l'instant, on n'avait pas plus que ce qui avait été dit sur le trade officiel. Hello. Salut la pilule. Comment on va ? Voilà le plus beau. Ça se passe ? Ça va ? Bah ouais, toujours. Bon, alors c'est le Drama Ledger aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, plus ça va, plus je me calme. Tu vois, j'étais bien parti dans les tours ce matin mais au final, en regardant un petit peu dans le détail des choses, on l'abordera avec le CTO directement il y a certains points qui ne me plaisent pas du tout clairement et ça, vous me connaissez, je ne vais pas forcément passer dessus mais en soi, dans l'idée, ce n'est pas forcément quelque chose qui me choque tant que ça. Dans l'idée générale, je n'ai pas parlé de l'implémentation. ouais, ouais, après, ouais, c'est le mouvement que ça prend qui est un peu louche mais, non, je ne suis pas encore devenu CTO Ledger, désolé. Il manque quelques skills mais j'y travaille. Je serai près dans 12, 15 ans. Ouais, après, on a vu, on a lu déjà pas mal de trucs donc qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est... Bah, c'est... Franchement, je regrette. On manque de médias de qualité dans cet écosystème parce que quand tu regardes les réseaux sociaux et à chaque fois, tu as tout le monde qui dit tout et n'importe quoi et ça me fatigue de plus en plus. Je ne sais pas si c'est la période qui veut ça. Je ne sais pas si c'est l'ambiance générale, le bear market, etc. Mais, c'est vraiment difficile de trouver de l'information de qualité de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Là, en tout cas, sur ce sujet-là, il faut quand même être sacrément connaisseur. Puis, je pense que... Ah, voilà. Ça coupe, je pense pas. Mais peut-être que c'est juste moi. Attends, je vais... Non, attends. C'est qui ? Marc, il a trop de nœuds qui tournent et ça prend toute la bande passante. En vrai, c'est exactement ça. Je disais qu'il faut quand même avoir de sacrées compétences pour pouvoir faire ça, surtout qu'à mon avis, personne n'a vu vraiment le code qu'il y a derrière et ce que c'est vraiment. la réaction est peut-être un petit peu à chaud et peut-être qu'effectivement, comme tu dis, à froid, ce sera peut-être un peu différent. Après, je comprends l'idée. Je comprends que... puisque le PDG, il a voulu dire en disant que tu peux l'utiliser ou que tu peux ne pas l'utiliser, mais c'est toujours la question. Est-ce que tu peux ne pas l'utiliser, en vrai ? Est-ce que c'est juste une case à cocher ? On sait que les cases à cocher, elles peuvent être cochées par défaut, etc. Il y a des choses quand même qui peuvent arriver. Je ne parle même pas de... Comme disait Manu, GT3 RS, la communication est catastrophique. C'est un peu ça le nerf de la guerre, je pense. On sent vraiment qu'ils se cherchent, Ledger, et en termes de communication, c'est n'importe quoi. Déjà, le premier principe, on avait vu, ils essayent de faire de Ledger un accessoire de mode depuis plus d'un an maintenant. On se souvient du partenariat qu'ils avaient fait avec la marque de luxe Fendi, où ils avaient fait des espèces de portes Ledger de luxe, etc. Et on se souvient, il y a plus récemment, où ils vendaient une chaîne et il fallait accrocher son Ledger autour du coup. Et les gars, je vous rappelle, un Ledger, c'est fait pour stocker de l'argent. Franchement, ça m'a particulièrement choqué, cette communication parce que le but d'un Ledger, c'est de ne pas être vu, c'est d'être invisible et c'est de protéger votre argent. Ce n'est pas un accessoire de mode, ce n'est pas quelque chose qu'on affiche. C'est vraiment se mettre une cible autour du coup et dire, venez me voler, venez me dépouiller, venez me taper dessus jusqu'à ce que je vous donne ma scie de fraise. Franchement, c'est absolument ridicule de faire comme ça. Il y a Hazelstar qui est énervé apparemment. C'est Hazelstar. Il aurait fallu mettre les petits tirés, tu sais. Ridicule. Hazelstar. Et ça, en plus, le truc, c'est qu'un Ledger, ce n'est pas quelque chose qui peut te permettre de faire des transactions, il faut que ce soit branché, etc. Donc, ça n'a vraiment aucun sens de l'afficher comme ça. Ça n'a aucun sens de faire comme ça et puis ça met les gens en danger. On se rappelle de leur communication après le DataLeak aussi puisque, alors, ce n'est pas eux qui ont une fuite de données, c'est leur partenaire commercial Shopify, mais en même temps qu'en une entreprise de sécurité puisque Ledger, c'est une entreprise hardware qui vend des appareils qui font de la sécurité. Ne pas checker ses clients, ne pas checker comment ils gèrent la donnée des clients, etc. Certes, c'est un tiers qui a fait une erreur et que ce n'est pas eux directement, mais ils en sont quand même responsables et la première des choses à faire, c'est de s'excuser et puis d'informer et d'essayer de faire mieux. Et vraiment, la communication sur le moment, ils se sont rattrapés un petit peu plus tard, mais sur le moment, ça ne m'a pas simplement énervé. Et même là, aujourd'hui, la communication, je pense que vous le savez depuis le temps que j'en parle et j'ai du mal à être subtil sur la question, quand on regarde qui est à la tête de Ledger et comment il communique sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui, c'est affligeant. C'est vraiment affligeant. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend de ce type d'entreprise. C'est quoi CTO ? C'est Chief Technical Officer. C'est quoi CTO ? Il est à la tête de l'ingénierie chez Ledger. C'est celui qui gère tout le département technique. Cette fois-ci, c'est bon. Allez, super. Parfait. Désolé, je suis un peu en retard. Pas de souci. Ça a permis à tout le monde de rejoindre. Bienvenue. Merci. Est-ce que, du coup, on va peut-être te laisser faire la petite intro puisqu'il y avait une personne à l'instant qui nous demandait justement le rôle du CTO. Donc, peut-être en deux, trois lignes de nous dire un peu ce que tu fais chez Ledger. Et ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet puisqu'il y a pas mal de questions. Donc, ça va permettre de répondre directement à toutes ces interrogations. Yes, ça marche. Du coup, je me présente rapidement. Charles Guilhemet, je suis le CTO de Ledger. Mon background, c'est la cryptographie et la sécurité. C'est des sujets qui m'intéressent depuis que j'ai 12 ans. Quand j'ai récupéré un ordinateur à l'époque, les premières choses que j'ai faites, c'est d'essayer de hacker tout ce qui pouvait l'être. C'était mon jeu à l'époque et c'est devenu mon travail bien après. J'ai rejoint Ledger il y a un peu plus de 5 ans. À l'époque, j'étais en charge de monter le département de sécurité de Ledger qu'on appelle le donjon maintenant. Après, j'ai créé une équipe de certification. Globalement, ce qu'on vend à nos clients, c'est un peu la promesse de la sécurité. Si on peut apporter des éléments de preuve et pas qu'on soit juste trusté, c'est mieux. On a eu tout un programme de certification dans lequel on a fait certifier nos produits, différentes features, etc. Je suis devenu CTO il y a bientôt 4 ans maintenant. Je commence à être un OG à Ledger. Le CTO est vraiment en charge de tous les aspects techniques, technologiques, engineering. Globalement, mon scope, c'est le donjon, la sécurité, l'infrastructure, l'architecture, l'innovation et tous les aspects développement, engineering en général. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'équipes parce qu'on travaille sur beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et voilà. Voilà un petit peu ce que c'est mon travail. Juste pour que les gens se rendent compte, il y a combien de gens dans ton équipe enfin déjà au donjon et puis en plus large dans ce qu'on appelle engineering sécurité. Yes. Alors au donjon, il y a un petit peu moins de 15 personnes aujourd'hui et dans la tech, donc dans mon scope en général, il y a un petit peu moins de 300 personnes aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de monde parce qu'en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils connaissent bien nos devices et ils voient surtout ça mais en fait, quand on regarde un petit peu plus dans le détail et ce qu'on fait, on fait quand même beaucoup de choses. Donc effectivement, il y a tout le travail qui consiste à écrire un operating system, développer des apps qui tournent sur nano, etc. On travaille aussi sur un nouveau device qui s'appelle Stacks pour ceux qui sont au courant. Bon, maintenant, on fait plus que travail, il est vraiment proche de la sortie. Après, il y a tout ce qui est Ledger Live. Ledger Live, pour ceux qui connaissent, c'est notre software qui permet de gérer ces coins. On peut acheter, vendre, échanger, staker sur tout un tas de blockchains. Je crois qu'on supporte le top 100 sur device, plus que le top 50 sur Ledger Live avec le staking, les NFT, etc. Donc tout ça, c'est aussi plein d'ingénieurs qui s'occupent de gérer le support des coins, les interactions, le front-end, les différents back-ends. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a quelque chose qu'on n'imagine pas, mais en fait, vu qu'on a des millions de clients, nos clients, ils utilisent Ledger Live et ils regardent leur portfolio régulièrement pour savoir où ils en sont en nombre de bitcoins, etc., où sont leurs NFT. Et en fait, on reçoit plusieurs, je crois, au-dessus d'un milliard de requêtes par jour sur nos back-ends. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir des back-ends qui savent scaler, qui savent supporter ce nombre de requêtes par jour. Donc ça aussi, c'est des équipes qui s'occupent de ça. Et tout ça, ça tombe sur ce qu'on appelle l'infrastructure. Donc l'infrastructure, justement, c'est s'assurer de faire tourner ces back-ends de manière rapide, de manière reliable, c'est-à-dire que H24, 7 jours sur 7, il faut éviter qu'il y ait des services qui tombent parce que si jamais il y a un service qui tombe, les gens, les utilisateurs ne sont pas contents à juste titre. Après, on travaille aussi sur un produit qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Ledger Vault qui est une gamme de produits B2B. Donc là, en fait, il faut imaginer que les institutions financières ont besoin de gérer et sécuriser leurs coins aussi de la même manière que les individuels. Et donc, la différence qu'il va y avoir, c'est que déjà, ils ont souvent beaucoup plus d'argent. Après, ça, c'est un détail, une clé privée, c'est une clé privée. mais aussi, surtout, ils ont envie, besoin de mettre une couche de gouvernance autour de leur utilisation des coins. Et du coup, pour ce faire, ils vont utiliser Ledger Vault dans lequel ils vont pouvoir dire OK, dans mon organisation, j'ai tel groupe de personnes qui a accès à tel compte, tel autre groupe qui a accès à tel compte et s'ils veulent faire des transactions, ils peuvent faire des transactions seulement vers cette adresse ou seulement depuis ce compte. Bref, ils peuvent définir l'ensemble des règles de gouvernance qu'ils veulent et typiquement, ils peuvent dire au-dessus de 5 bitcoins par jour, on va avoir besoin de 3 approbations parmi les 5 personnes qui ont accès à ça. Donc ça, c'est tout un autre produit qui est beaucoup moins connu du grand public mais qui nécessite pas mal d'équipes d'engineering qui travaillent là-dessus. Donc ça, ça s'appelle Ledger Vault. C'est tué pour les gens, il y a une vraie demande pour ce genre de choses parce que vous imaginez bien que si vous êtes un acteur avec une institution financière type société générale, vous n'avez pas forcément envie de filer juste un Ledger comme ça à Jean-Kévin le stagiaire et dedans, il y a 30 millions d'euros. Généralement, c'est plutôt intéressant et plutôt malin de bien contrôler qui peut dépenser des fonds, quel type de fonds et les interagir avec quel contrat, sur quelles adresses, etc. Et toute cette granularité, ça peut se faire généralement chez les custodians. Donc Ledger Vault existe. Aux Etats-Unis, il y a Fireblocks dont on vous a déjà parlé dans l'émission qui est l'un des plus beaux acteurs institutionnels aussi et c'est très utilisé chez les institutions. Et d'ailleurs, ça nous introduit un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui et un peu le sujet de Discord de la journée puisque moi, j'ai l'impression que Ledger Recovery, c'est un peu un système hybride entre le pur self-custody, c'est-à-dire, j'ai mon Ledger que j'ai acheté, 70 balles, et j'ai écrit sur un bout de papier mes 24 mots, mes 12 mots selon le choix que j'ai fait et je me démerde moi-même pour stocker ça et si mon Ledger est cassé et que je perds ma cible, j'ai plus que mes yeux pour pleurer parce que c'est comme ça que ça fonctionne la blockchain. Si vous écoutez l'émission, je pense que vous savez comment ça se passe et une solution qui serait custodienne où je fais complètement confiance à quelqu'un d'autre pour détenir mes cryptos. Là, j'ai l'impression que Ledger Recovery, c'est une solution hybride qui n'est pas aussi imposante entre guillemets que Ledger Vault mais qui permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu au-dessus d'un Ledger tout seul. Est-ce que ça partait de cette intention-là à la base ? Oui, il y a une partie de ça puis il y a aussi l'aspect parce qu'en fait, on ne se rend pas compte je ne sais pas, je pense que les gens qui suivent le live sont dans cette situation dans le sens où en fait, nous, on est dans l'écosystème, on s'y intéresse beaucoup, on est des passionnés et du coup, on comprend bien les enjeux, les tenants, les aboutissants, on est très tech-savis et du coup, gérer nos 24 mots et notre seed, c'est quelque chose avec lequel on est devenu à l'aise, etc. Mais en fait, quand on réfléchit un petit peu, qu'on prend un petit peu de recul et moi, souvent, je pense à ma mère, en fait, si on veut penser Mass Adoption, si on veut penser grand public, on a besoin de réfléchir à des solutions qui sont peut-être un peu hybrides. Effectivement, il y a un petit trade-off en termes de self-severainty, du coup, tu ne comptes pas que sur toi mais tu comptes aussi sur des third parties qui donc, ça rogne un tout petit peu sur cet aspect mais ça donne davantage de convénience dans le sens où déjà, tu as un backup additionnel, genre si tu perds ta recovery sheet, si tu perds ton device, tu as une solution pour recover ton wallet et même aussi à terme, on peut se dire, tu n'as même plus besoin de savoir ce que c'est tes 24 mots en fait. Tu fais un onboarding où il n'y a pas de 24 mots, tu fais juste ton E40, tu verses un third party provider et voilà, c'est bon, tu as une solution de backup pour recover ton wallet juste in case. Il y avait une première question qui était liée directement à ça, est-ce que même si on n'active pas la nouvelle feature, quelqu'un peut quand même accéder à l'acide et je pense que c'est une des questions principales qui a été posée aujourd'hui de comment fonctionne justement cette fragmentation, on va peut-être d'ailleurs rentrer un tout petit peu dans la technique donc par rapport au fonctionnement même de cette fragmentation en trois parties et expliquer même si c'est un peu plus technique que d'habitude comment ça fonctionne. Si j'ai bien compris de mon côté puisque là aussi peut-être ça dépasse un peu mon champ de compétences, ce n'est pas l'acide originel qui est splitté ou quoi que ce soit, ça va être une nouvelle passe-phrase qui sera splittée en trois parties pour permettre d'avoir cette récupération plus tard. Après, voilà, je te laisse nous dire comment ça se passe en pratique. Alors, je vais expliquer tout ça. Déjà, je réponds à la question qui est dessous comme ça on gère ce truc-là. En fait, que tu actives ou pas la feature, il n'y a personne qui a accès à ta seed, ça c'est la première chose. Si tu n'actives pas la feature, ta seed, elle est à deux endroits, exactement deux endroits. Elle est à l'intérieur du secure element de ton device et sur ta recovery sheet, l'endroit où tu as écrit tes 24 mots sur le papier. Si tu n'actives pas la feature, il va essayer d'aller seulement à ces deux endroits et d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle soit à un autre endroit que ces deux endroits. Donc ça, c'est si tu n'actives pas la feature. Si tu actives la feature, du coup, on rentre dans un... Là, c'est le moment où je vais rentrer un petit peu dans les détails techniques. Donc, tu vas arriver sur Ledger Live, tu vas créer un account avec nos partenaires pour dire qui tu es et pour lancer le process de je suis en train de créer un backup. Et donc, quand tu vas créer un backup, tu vas dire qui tu es, faire un account, etc. Et sur ton device, tu vas te prompter est-ce que tu es d'accord pour initialiser la procédure de backup avec Ledger Recover. Donc déjà, il faut rentrer ton pin. Ensuite, tu dis oui à ça. Et une fois que tu as dit oui à ça, donc là, le process commence et ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Donc, à l'intérieur du Secure Element, il y a TACID et l'Operating System qui tourne et qui lui a accès à TACID. L'Operating System, il a besoin d'avoir accès à TACID pour que tu puisses signer des transactions de Bitcoin et il en a besoin. Donc, lui, il a accès à TACID. Et l'OS, il va faire la chose suivante. Il va prendre TACID, il va la couper en trois avec un algorithme qui s'appelle le Shamir Secret Sharing. Donc, c'est un algorithme qui a des propriétés intéressantes. la première propriété, c'est que, tel qu'on l'utilise, la première propriété, c'est que si tu as un seul des shards, tu as zéro information. Tu n'as pas la moitié de l'ACID, tu as zéro information. Et par contre, si tu as deux shards parmi trois, là, tu es capable de recombiner l'ACID complète. Ça, c'est les deux propriétés que le Shamir Secret Sharing a. Donc, l'OS, il va faire la première chose, couper l'ACID en trois et ensuite, chiffrer ces trois shards avec une clé symétrique. Ça, c'est la première chose qu'il fait. toujours dans le device. Ensuite, on va créer une connexion sécurisée entre le device et les backup providers. Donc, les backup providers, il y en a trois. Ledger, CoinCover et ScroTech. Et ce qu'on va faire, c'est créer un canal sécurisé, ce qu'on appelle un Secure Channel. Donc, le Ledger va prouver à, comment dire, CoinCover, par exemple, qu'il est bien un Ledger Genin. CoinCover, on va prouver au device qu'il est bien à CoinCover. Donc là, on est authentifié des deux côtés. Je ne sais pas beaucoup que maintenant, désolé. Une fois qu'on est authentifié des deux côtés, on va être capable de chiffrer tout ce qui passe par ce canal et donc, les shards qui sont déjà chiffrés vont être surchiffrés à travers ce canal et chacun et chacun des... On va faire ça trois fois avec les différents partenaires et chacun des partenaires... C'est important d'insister là-dessus, c'est que chaque partenaire a une chaire et n'a pas du tout information des autres chaires. Ça, c'est un point qui est important. Chiffré, en plus. Voilà, chiffré et pas d'information sur les autres chaires et donc, les partenaires à moins d'une collision, ne peuvent pas vraiment faire quoi que ce soit avec ces chaires. Exactement. Et en plus de ça, les partenaires, ils ne savent pas, ils n'ont pas la correspondance entre chacun des... En fait, quand la charte que tu as avec un premier partenaire, l'autre partenaire, il ne va pas savoir quel est l'index qui correspond parce que cet index-là, c'est toi qui le connais. Au-delà de ça, les choses sont chiffrées deux fois, comme j'expliquais. Et donc là, on va avoir l'acide coupé en trois, stocké, chiffré dans trois partenaires. Et ensuite, donc tu peux... tu peux vivre ta vie de crypto-user avec ton device complètement normalement. Et le jour où tu veux faire... Tu veux recover parce que tu as perdu ton device, tu ne sais pas où est ta... 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 recovery sheet, etc. Donc tu as besoin de récupérer tes fonds ou peut-être dans le futur, tu veux faire de l'héritance, c'est-à-dire que tu veux faire en sorte que tes enfants aient accès à ta sida. Bon, ça, c'est un truc qui n'existe pas encore, mais c'est un truc qui va être permis par cette nouvelle feature. Donc le jour où tu veux recover, donc là, tu en rentres dans un identity verification process, c'est-à-dire que tu vas prouver ton identité, tu vas prouver que tu es bien celui que tu prétends être, donc tu vas cloguer à ton account, faire un process à travers OnFido et Tessi pour les deux... Ce qui veut dire, si j'ai bien suivi la marche à suivre, que quand même, dès le départ de cette procédure, on doit faire une première vérification d'identité, forcément. C'est ça, exactement. Sachant que OnFido, ce n'est pas juste donner son passeport, c'est proof of lightness, donc il va falloir faire le selfie, bouger un petit peu la tête si vous avez déjà fait ce genre de procédure, notamment pour un échange centralisé, ce n'est pas quelque chose qui est facile à gamer. Ce n'est pas... Quelqu'un qui vole votre passeport ne va pas avoir accès à votre site. Il faudrait qu'il vole votre date. Exactement. Je pense que les questions qu'avait la communauté, c'était... Au sein de Charles, déjà. Ce n'était pas tant en fait sur la feature recovery en elle-même qui peut se comprendre en soi parce qu'on a... on en a déjà discuté pas mal sur la chaîne, on a parlé d'argent avec les Guardianes, on sait que ça peut être compliqué, on en a parlé dans le chat, ils nous ont parlé de Ternoa parce qu'on avait les histoires de capsules temporelles à un moment qui faisaient un peu l'idée d'héritage si tu décèdes, etc. Et c'est des questions qui se posent et qui se posent de plus en plus, qui peuvent se poser dans le cas d'un décès, qui peuvent se poser dans le cas d'un divorce, qui peuvent se poser dans plein de situations, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que ce qui inquiète plus la communauté crypto tout de suite, ce n'est pas ce nouveau service qu'elle peut ou pas utiliser, ça je pense que tout le monde l'a compris, mais c'est plus en fait le fait que jusqu'à maintenant, la CID, elle était contenue dans le Secure Element et en fait, on avait par design la certitude, bon même si on ne pouvait pas vérifier forcément, mais on avait la certitude qu'on ne pouvait pas l'atteindre, c'est-à-dire que grosso modo, il n'y avait pas accès à cet endroit-là, que c'était un sanctuaire fermé et inathélière. En clave. J'ai bien compris cette partie-là et en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'ACID, elle est dans ton Secure Element, dans l'enclave comme l'a dit Marc et en fait, à chaque fois que l'Operating System va utiliser l'ACID et en fait, il le fait régulièrement, on l'oublie un peu, mais il le fait régulièrement quand tu signes une transaction Bitcoin, quand tu fais une interaction, une smart contract interaction sur Ethereum, quand tu fais du staking sur Cosmos, quand tu fais un firmware update, ça ne va pas utiliser l'ACID mais l'attestation, l'attestation, c'est un autre secret qui est à l'intérieur de ton device, quand tu télécharges une application pareille et ça va toucher l'attestation et en fait, notre modèle, il est simple, c'est genre à chaque fois que l'OS va toucher un matériel cryptographique, il demande à l'utilisateur est-ce que tu es d'accord ? Tu as tout le temps le consentement, est-ce que tu es d'accord ? Parce qu'en fait, ça peut être problématique de se dire que tu as du code qui va toucher l'ACID en fait, tous les autres codes, quand tu fais une TX Bitcoin, le code va toucher l'ACID et peut aussi faire en sorte que tu perds tous tes fonds si tu consens un truc que tu ne comprends pas et sur Bitcoin, si tu consens envoyer tous tes fonds ou sur Ethereum, tu blindsign un truc que tu ne comprends pas, de la même manière, tu peux donner tous tes fonds Ethereum. En fait, cette philosophie, elle ne change pas. Pour nous, elle est toujours exactement la même. genre à partir du moment où l'OS va toucher à un secret, que ce soit TACID ou l'attestation, c'est un autre secret, c'est un secret qui appartient à Ledger, celui-là, TACID ou l'attestation, le device te demande est-ce que tu es bien d'accord pour le faire ? En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Secure Element, à la fin, c'est comme un petit ordinateur sur lequel il tourne du code. L'OS, c'est du code et les applications, l'application Bitcoin, l'application Ethereum, c'est du code aussi. Et donc là, on a réussi simplement, entre guillemets, rajouter un petit bout de code qui est capable de faire ça. Donc grosso modo, ce que tu dis, c'est que la clé privée, la cible, enfin la clé privée, quand on a besoin de signer ou d'envoyer sur Bitcoin ou de signer ou de faire une interaction sur Ethereum, on accepte de toute façon quand on clique, qu'on blindsign et qu'on valide physiquement en appuyant sur ces boutons, on interagit directement avec par exemple un contrat. Alors ce contrat, il peut être ce qu'il dit être ou il peut être malicieux, ça dépend le moment, on va dire, enfin l'interaction. Et là, ce que vous faites, c'est-à-dire que vous, vous dites, vous rajoutez une interaction supplémentaire qui va être la création d'une nouvelle seed qui va être chardée avec, donc on a compris, un nouvel algorithme de crypto. c'est pas forcément une nouvelle seed mais c'est créer des chardes. C'est la même seed. Oui, c'est la même seed mais je veux dire, elle va être cryptée autrement pour être divisée en trois parties, dispatchée à trois personnes et en fait, cette action de créer ce nouveau, ces trois chardes grosso modo, c'est un peu équivalent à ce qu'on ferait quand on interagit avec un contrat en fait, ni plus ni moins. Ouais, c'est un truc différent. Pas techniquement, j'entends. Exactement, t'as un bout de code qui accède à l'acide et qui a le droit de faire des trucs avec et dans un cas, il fait des signatures cryptographiques et dans un autre cas, il va chiffrer un élément et l'envoyer à un sort de partie. Il y avait une question, plusieurs questions d'ailleurs autour du même sujet, que ça soit décision de justice, que ça soit pour le fisc ou pour tous ceux qui pourraient intervenir dans la vie de tout un chacun en termes de requêtes. Est-ce qu'une fois qu'on a passé le KYC et qu'il y a ces trois chardes, il pourrait y avoir des requêtes comme ça a posteriori qui obligerait les parties à commit à la place de la personne ? Déjà, il y a un truc qui fait que je dise parce que parfois, c'est une question qu'on nous pose, si la justice impose quelque chose à Ledger, Ledger va le faire. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça, c'est un truc qui doit être clair pour tout le monde. À la fin, la justice, elle s'impose à tout le monde. Ledger est compris même si on est dans la crypto. Néanmoins, justement, ce qu'on a fait, c'est faire en sorte d'avoir trois partenaires différents qui sont dans trois juridictions différentes. C'est-à-dire que peut-être que l'État français peut forcer Ledger à filer quelque chose. Donc, le quelque chose, nous, on n'a pas grand-chose, on a juste des chards chiffrés. Donc, au final, si l'État français nous force, la justice française nous force à donner des sites chiffrés, ça ne donne vraiment pas grand-chose à la justice. Les données de KWSI et d'identité, elles sont plutôt chez TSI ou chez on-FIDO. Et donc, comme je disais, on a ces trois juridictions différentes. Donc, si tu as trois justices différentes qui se coordonnent entre elles et qui forcent les backup providers de récupérer des matériels cryptographiques, là, effectivement, tu peux imaginer que ce soit possible de récupérer, de faire un recover sans le consentement de l'utilisateur. Il en faudrait deux shares sur les trois. Oui, deux sur trois, effectivement. Après, l'un dans l'autre, au vu des lois et de Mika et de tout ce qui est en cours en Europe, il ne fait pas beaucoup de doutes qu'au niveau timing, on ne va pas mettre longtemps à devoir KWC pour le moindre 100 balles qu'on voudra transférer de gauche à droite. Dès 1 euro, de toute façon, la régulation européenne, elle part sur le fait que dès le premier euro, de toute façon. Donc ça, c'est les élus qui décident. On n'a pas vraiment notre mot à dire là-dessus et ce n'est pas vrai. Effectivement. Après, si on a notre mot à dire en tant que... On est dans une démocratie, on est citoyen, on peut participer à ça. Mais oui, effectivement, à la fin, c'est le régulateur qui décide. OK. Il y avait... Je vais reprendre ce qu'avait marqué Loïko. C'était intéressant au niveau peut-être de la manière de procéder. Tac, c'est bon, je l'ai retrouvé. Est-ce que ce n'était pas possible de lancer un système de mage secondaire non obligatoire avant de l'implémenter et de proposer des fonctions secondaires pour satisfaire tout le monde ? Par exemple, au moment où on coche la feature dans Ledger Live, ça demande une mise à jour exclusive à cette fonction à faire que sur Ledger Nano X. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de traiter au passage que pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, c'est que Nano X. C'est bien ça ? Exactement. Nano X, et puis ça sera disponible sur Stax aussi, mais pas sur Nano S. En tout cas, là, c'est pas sûr que ça rentre pour des choses très techniques. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est disponible que sur Nano X. Après, la question d'avoir plusieurs branches, en fait, ça pose des problèmes de gestion, de gérer plusieurs branches de code. et plusieurs versions. Et si on rentre là-dedans, on risque d'avoir moins de power et moins d'équipe pour pouvoir justement être sûr qu'on ne fait pas de bêtises, que la sécurité est toujours OK. donc nous, on pense que c'est mieux d'avoir toujours une seule branche de code et de firmware et du coup, de bien assurer... En soi, c'est pas très compliqué, Charles. C'est un fork. Vous faites un fork de deux versions, une qui implémente notre nouvelle feature. Alors certes, sur le long terme, ça peut créer des problèmes et etc. mais là, vous sortez quand même quelque chose qui forcément, vous y attendiez aller créer des réactions épidermiques. Ça me semblait... Ça me semble quelque chose qui... Ou le trade-off technique par rapport au trade-off réputation slash communication, il n'était pas forcément si coûteux que ça. À la fin, c'est pas si peu coûté quand même. Tu dois quand même maintenir tes deux branches, s'assurer... Il n'y a pas une mise à jour par semaine sur Ledger quand même. On en fait quand même assez régulièrement, on en fait quand même assez régulièrement des mises à jour firmware. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à les faire. Et surtout, nous, on pense qu'il n'y a aucun risque technique d'avoir cette feature présente dans l'Ouest. Et en fait, je me rappelle avoir déjà eu ce débat avec des bitcoineurs à une époque où ils voulaient absolument avoir un firmware bitcoin-only parce qu'ils pensaient que le fait de pouvoir signer sur Ethereum, ça posait un problème de sécurité sur le bitcoin. Voilà. C'est nos amis bitcoin maximalistes. On les aime bien. Tu vois, c'est un petit peu le même genre de débat. Ce n'est pas exactement la même chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On a été rejoint par Yann C. Rogers et Gigi. Je ne sais pas qui c'est, mais probablement... Yann Rogers c'est le designer ancien Apple et designer du Ledger Stacks mais je ne pense pas qu'il soit francophone. Hello Yann. How are you? I am good. Is the mic working? Yeah, it's working. But this is like a French show. How's your French these days? Je peux essayer en français si tu veux. Ah bon, c'est parfait. We wouldn't get far. I really come in to pratiquer mon français. So désolé. Don't... Hold on. I actually have a better mic. Boom. Don't mind me. J'écoute. Mais je parle. OK. Pas de souci. Je crois que c'est ma faute. J'ai partagé le lien speaker à Yann. If we have any specific questions for you, Yann, I will say it in English for you and then I will translate to the show. Is that all right for you? Ah oui, si tu veux. Ça marche pas mal. OK, parfait. OK. On va pouvoir reprendre du coup au niveau des questions. Tac, j'essaie de trouver pour ne pas repasser sur des questions qui ont déjà été traitées. Non. Ah oui, il y avait cette possibilité mais ça, c'est un peu trop, je pense, complexe du côté de Ledger et à mettre en place de laisser une X puriste et une X qui aurait les les options justement pour pour complètement séparer le côté où on peut avoir ce sharding de seed et des clés où on est sûr que la fonctionnalité ne pourrait pas être activée. Mais on rejoint le côté firmware ou développer deux firmware à chaque fois pour deux appareils quasi identiques. Ouais, je pense que ça. Effectivement, c'est le genre de problème dans lequel tu rentres et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, si tu commences à rentrer dans ce genre de choses, on risque d'avoir des infirmières custom par personne parce qu'ils veulent seulement tel futur, tel futur et ça devient super compliqué à gérer en fait. Ouais. Il y avait aussi pas mal de questions quant aux nouvelles surfaces d'attaque et ça, je pense que c'est typiquement votre boulot au donjon d'essayer de voir à l'avance quelles pourraient être les attaques de demain mais du coup, on pourrait y voir déjà ce qui est en cours même sans parler de Ledger ou quoi que ce soit par rapport à toutes les attaques de phishing ou d'ingénierie sociale qui amèneraient les gens à penser peut-être qu'ils sont en train de faire leur fameux kawai-si ou de fournir l'acide alors que c'était pas le bon canal sur lequel ils étaient en train de le faire. Peut-être que vous, vous avez déjà une vision du côté Ledger de ce qui pourrait être les attaques liées à ce nouveau mode de fonctionnement mais... Ouais, justement, tu vois, c'est un truc auquel on a beaucoup pensé et d'ailleurs, si t'as bien suivi le protocole cryptographique et j'entends que c'est un petit peu compliqué, il y a un truc qui l'évite, tu vois, c'est le fait qu'il y a une authentification mutuelle entre le device et les providers qui fait que de toute façon, ta side, elle va être chiffrée pour le provider chez le provider et il n'y a pas de man in the middle possible, il n'y a pas d'attaquant qui va se mettre au milieu donc au pire, quelqu'un qui essaie de faire du phishing de l'utilisateur, il va le forcer à faire un backup sans backup pour lui donc il n'y a pas vraiment de possibilité pour le phishing. C'est un truc auquel on a pensé beaucoup. Et puis de toute façon, c'est aussi sur une attaque KYC comme on a dit tout à l'heure, on feed, ils font du proof of lightness, c'est assez dur à casser. Effectivement. Et le dernier truc aussi d'ailleurs avec CoinCover, ça vient aussi avec une assurance. Donc dans le cas où par exemple tu n'arrives pas à Recover sur le service ou si quelqu'un avait réussi à t'impersonner ou dans ce genre de cas, il y a une assurance jusqu'à 50 000 euros. Ce qui permet aussi de voir si tu as 5 millions et que tu veux utiliser le service, tu sais que tu es couvert seulement jusqu'à 50 000. Les assurances pour l'instant en crypto sont assez décevantes. Écoutez cher en plus. En banque aussi. En banque aussi. Et en banque, on a une couverture jusqu'à 100 000 euros sur les comptes mais elle est très théorique. On verra le genre où on en a besoin si elle existe réellement. Il y avait Lou qui disait de ne comprendre toujours pas pourquoi vous avez opté pour cette solution et en soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en quasi-introduction même avant qu'il y ait Charles avec Marc. C'est des solutions qui existent déjà que ce soit du côté de argent pour argent wallet avec les Guardians que ce soit du côté de, on en entend de plus en plus parler Zen Go avec la technologie MPC. Alors c'est un peu différent à chaque fois. Chacun essaie de trouver la meilleure des solutions mais c'est quelque chose qui d'un point de vue de l'utilisateur final et d'un point de vue de l'adoption quand tu commences à avoir des fonds importants. On avait déjà eu cette discussion, je ne sais pas si vous vous souvenez au niveau des Twitter Space et tout ça, au moment où il y a eu l'affaire FTX et que tout le monde faisait des Twitter Space pour dire mais pourquoi vous ne possédez pas vos propres cryptos sur votre ledger, vos propres clés privées. Il y avait des gens qui étaient venus témoigner, qui étaient dans la tech, qui étaient développeurs, qui étaient directeurs, qui savaient parfaitement se servir d'un ordinateur, de la ledger et de tout ce qui va bien. Il y en a plein qui ont dit elle est sur ma table, elle est sur mon bureau, j'ai trop peur aujourd'hui de l'utiliser, de perdre ma site, de perdre mes fonds, puisque je n'ai aucune garantie derrière de si moi, je fais une erreur humaine, tout simplement, de pouvoir un jour pallier à ça et récupérer mes fonds. Donc, typiquement, en soi, l'idée n'est pas mauvaise du tout. Je veux dire, c'est quelque chose vers ce vers quoi il faut tendre au travers du temps pour adopter un maximum de monde. Mais c'est vrai qu'à ce jour-là, d'un point de vue de la communication ou peut-être, allez, disons d'un point de vue de mettre les gens devant le fait accompli, c'est peut-être ça un peu qui dérange, de ne pas prévenir qu'une mise à jour importante va passer avec tel ou tel changement et tout le monde qui d'un seul coup panique justement sans trop comprendre pourquoi et comment. J'ai l'impression qu'on est un peu trop habitués au DAO et d'être en règle générale prévenus à l'avance de quand il va y avoir des changements et des changements majeurs. Et c'est pour ça qu'à mon avis, et ça expliquerait à mon avis aussi une partie de la réponse de la communauté parce que c'est souvent avant les changements en fait, on est souvent au courant. Là, bien entendu, il s'agit d'une entreprise privée qui vit sa vie et on en est bien conscients. Mais je pense que ça participe aussi à la réaction épidermique et effectivement, est-ce que sur les... enfin, je ne sais pas comment vous ne communiquez pas en avant, mais en amont, mais comment vous avez préparé cette... En fait, ceci étant dit, on a pas mal communiqué genre régulièrement sur le fait qu'on allait emmener cette feature sur le marché et là, au moment où on commence à déployer les firmware, enfin, les updates de live et du firmware, en fait, il y a quelqu'un qui a lu les release notes, ce qui est plutôt cool. On est open source et pas complètement pour l'OS parce qu'on ne peut pas complètement, mais en tout cas, pour Ledger Live, on est open source et on essaie d'être transparent sur ce qu'on met à jour et du coup, quelqu'un a lu la release note et le FUD a commencé à se lancer. Nous, on pensait communiquer de manière plus propre et carrée à partir de lundi étant donné que le FUD est arrivé, du coup, on va expliquer ce que c'est le service aujourd'hui et voilà, du coup, je suis avec vous ce soir, c'est très cool. Il y a pas mal de personnes qui disent est-ce qu'on peut être sûr de ne pas activer la feature par erreur ou dans une mage poussée automatiquement si j'ai bien compris le mode de fonctionnement, on ne peut pas l'activer par erreur. Il faut faire la démarche de soi-même. Il faut aller cliquer, il faut aller créer un new count, il y a une vraie démarche à mettre en place, il faut aller créer et créer son new count, passer à travers les process d'identity verification où il faut scanner son passeport, etc. Une fois que tu as fait tout ça, là, tu commences à créer le process de recovery, le device va te demander est-ce que tu es bien d'accord pour créer le backup et là, tu vas dire oui et là, le process cryptographique que j'ai décrit commence. Donc, il n'y a pas de moment où tu fais ça par erreur. Est-ce qu'on peut confirmer que si on fait la mise à jour la plus récente, ça active cette fonction entre guillemets, en tout cas, la possibilité que cette fonction soit utilisée dans l'avenir. Ça load le code dans l'OS qui permet d'utiliser la feature. Mais dans tous les cas, on parle d'un ledger, on parle d'un ledger qui a des secure elements et qui fonctionne d'une certaine manière, il ne peut pas y avoir d'upload de Javier Rachère sans que l'utilisateur clique sur son ledger de toute façon. Exactement. Ça, c'est toujours la philosophie de ledger et qui ne change jamais. À partir du moment où l'OS touche à un matériel cryptographique, il demande à l'utilisateur est-ce que tu es bien d'accord pour faire telle action, telle action, telle action. Que ce soit signer une transaction Bitcoin, que ce soit interagir avec un smart contract, que ce soit faire du staking sur Cosmos ou autre, ou que ce soit utiliser les commerces. Donc, à priori, même si je fais la mise à jour, tant que je regarde mon écran avant de cliquer dessus, ce que je vous conseille, les amis, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a sur votre écran avant de cliquer dessus. À priori, je ne peux pas être surpris. Tout à fait. Je pense que c'était important pour que la communauté comprenne bien ça. Oui. Mais je crois vraiment que ce qui inquiète les gens, en fait, c'est surtout tout ce qui est relatif grosso modo à la vulnérabilité du logiciel que vous avez implanté nouvellement, en fait, et que les failles de sécurité, grosso modo, elles puissent être à ce niveau-là au moment, tu vois, où il pourrait y avoir la compromission pour avoir lieu, par exemple, au moment du système de partage de clés, tu vois, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui inquiète les gens. qui inquiète les gens plutôt l'autre chose. Il risque qu'on a l'impression de ne pas avoir avant cette mise à jour. Je comprends l'idée. Après, il faut bien savoir que l'OS, enfin notre OS, c'est quelque chose qui ne fait que ça. Utiliser des clés, faire des protocoles cryptographiques, faire des signatures, faire des chiffrements. Et en fait, la partie de confiance que vous faites à Ledger en sachant qu'il y a ce bout de code dans le device ou en l'utilisant, c'est la même partie de confiance que vous faites à Ledger quand vous signez une transaction Bitcoin. Faites confiance dans le fait que Ledger s'est bien implémenté de la cryptographie et de la sécurité. Et jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien et on fait en sorte que ça continue. et ça ne pouvait pas passer par le champ applicatif. On ne pouvait pas télécharger. Techniquement, ce n'était pas possible de télécharger une application dédiée comme on l'a. J'ai une application Exchange par exemple dans mon Ledger qui me permet de faire des swaps sur Ledger Live. On ne pouvait pas considérer techniquement de faire une application recovery. Alors, il y a un petit détail technique. les applications elles ont un chemin d'accès à la site spécifique. C'est-à-dire que l'application Bitcoin elle n'accède qu'aux clés privés Bitcoin, l'application Ethereum qu'aux clés Ethereum. Donc, il y a déjà cette petite subtilité qui fait qu'une app elle n'a pas accès direct à la site mais seulement à des chemins de dérivation. Ça, c'est la première subtilité. Et après, la partie, donc ça, c'est notre modèle de sécurité qui marche comme ça qui permet et l'isolation entre les apps. Et la deuxième subtilité, c'est de monter le Secure Channel. Ça, c'est quelque chose qui existe dans l'OS aussi. Donc, c'est les deux choses qui sont dans l'OS et qui ne sont pas accessibles depuis la partie app. Donc, une mise à jour du firmware a été nécessaire. Exactement. Donc, en soi, aujourd'hui, rien n'a changé pour tous ceux qui ne voudraient pas utiliser ce service. Il y en a qui seront très contents à contraindre Mario de l'utiliser. Et il y avait aussi pas mal de personnes qui demandaient que si les Nano S et Nano S+, n'auraient jamais la feature au niveau d'un firmware qui viendrait plus tard. Je suppose qu'à partir du moment où on le met sur Nano X ou Stacks, on doit pouvoir le mettre sur les autres aussi. Sur le S, ça m'étonnerait. Sur le S, ce n'est pas sûr pour des questions très techniques du fait que le Secure Element, il est vieux, il n'a pas pas beaucoup de place, pas beaucoup de RAM, etc. Donc pour ces raisons-là, ce n'est pas sûr que ce soit possible. Sur le S+, par contre, ça va en faire partie, bien sûr. Ok. Je vois déjà le prix du S exposé. Alors les amis, n'achetez pas un S d'occasion sur le Boncoin, quel que soit le prix, même si c'est une bonne affaire, même si on vous l'offre. C'est bon. J'ai même lu aujourd'hui ou hier, n'achetez même plus neuf via Amazon, mais vendus par Ledger. Ils ont trouvé des trésors. Ce n'est pas Ledger, mais ils ont trouvé des trésors trafiqués. A priori, la véracité de l'information, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous dire sur dix combien. C'est vrai, mais a priori, c'est ce que j'ai lu. Si, j'ai vu un post sur le Casper Stich, c'est eux qui ont fait un blog post qui explique. Et en fait, le problème qu'a Trésor pour résoudre ce problème-là, c'est qu'à l'intérieur des trésors, il n'y a pas d'attestation. Donc les trésors, ils ne savent pas prouver qu'ils sont des genuines, que c'est des vrais trésors. Donc en fait, là, quand tu utilises ton trésor, tu n'as aucun moyen de savoir si c'est un genuine ou pas un genuine parce que c'est physiquement les mêmes. Et du coup, ce qu'ils ont fait, Trésor, c'est qu'ils ont bumpé la firmware version et ils ont dit le 2.04, c'est une version backdoorée, n'utilisez pas de firmware 2.04. C'est un peu le seul truc qu'ils peuvent faire. Et là, en termes de confiance, ça ne pourrait pas arriver avec un ledger. Avec un ledger, justement, on a un système d'attestation. Encore une fois, à l'intérieur du device, au moment où tu fais un firmware update, au moment où tu télécharges une app, il y a ce qu'on appelle le genuine check. Si vous êtes des utilisateurs, il y a ce qu'on appelle Hello Manager. Donc là, l'OS va toucher à des matériels cryptographiques, l'attestation, pour prouver à nos HSM qu'il est bien génuine. Et à partir de ce moment-là où tu acceptes Hello Manager, là, tu vas prouver à notre HSM que tu as un vrai device. Et ça, tu ne peux le faire que si tu as une attestation. Donc une attestation, c'est un secret qu'on met à l'intérieur du secure element et de notre OS au moment du manufacturing. Au moment où on fabrique nos devices, on met un secret qui nous appartient dans les devices. Il y avait Leni qui disait que ça prouve que d'une manière ou d'une autre, il est possible d'exporter l'acide alors que l'atout dans Ledger était principalement de sécuriser le niveau hardware et apparemment, ça n'a jamais été le cas. C'est peut-être, c'est vrai, ce truc où en fait, on avait l'impression que c'était l'oasis. Je pense que c'est la grande crainte autour de ça. Tout le monde voit la Ledger comme le top tiers absolu de la sécurité crypto et de se dire une fois que j'ai mon coffre fort, que j'ai ma CID, voilà, ça ne regarde que moi et moi et c'est le plus haut degré de standard de sécurité. Et là, je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est où on a l'impression maintenant qu'on revient en arrière en me disant ah ben finalement, on va pouvoir quand même accéder et faire quelque chose avec l'ACID. J'ai l'impression qu'en fait, les utilisateurs et les gens qui nous écoutent, ils sont en train de réaliser que l'operating system a accès à l'ACID et peut faire à peu près ce pour quoi il est programmé de faire en fait. C'est ça qui passe, que ce soit signé, chiffré ou enfin, il a accès à l'ACID. Ça se passe comme ça et il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau et au niveau l'operating system comme les apps, c'est du code qui tourne et qui tourne dans cet environnement sécurisé qu'est le device. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important, c'est que l'ACID ne sorte pas du SecureElement mais forcément, pour signer, il faut bien avoir accès à l'ACID quelque part. Donc, quand vous faites une transaction sur Ethereum et que vous cliquez sur votre MetaMask, sur votre habit signé, en fait, il y a quelque chose qui s'allume sur votre Ledger et en fait, c'est l'information, la retransaction, donc la transaction brute qui est envoyée depuis votre wallet, browser wallet, vers ce SecureElement pour dire, voici, il y a de l'information, signe-moi ça et renvoie-moi le hash de ce qui a été signé que je puisse le publier sur la blockchain pour qu'un validateur le prenne et l'inclue dans la blockchain. Donc, c'est impossible des amis de signer ça si on n'accepte pas l'ACID. Au bout d'un moment, ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie mais c'est à un moment ou un autre, il faut bien signer quelque part, il faut bien crypter et là, cette mise à jour de ma compréhension actuelle, l'ACID ne sort pas. Là, on va juste dire à l'OS, prends l'information de l'ACID, crypte-moi tout ça, coupe-moi ça en trois et crée un Secure Chanel avec M.A, envoie une chaire à M.A, ensuite crée un Secure Chanel avec M.B, envoie l'information à M.B et Mme C envoie l'information également. Et à aucun moment, même dans ce nouveau système, votre site sort du Secure Element. Moi, j'aime faire l'avocat un peu du diable. Là, aujourd'hui, avec un ledger, c'est 24 mots, on est les seuls grosso modo sur Terre avec le papier à connaître sa CID et à pouvoir utiliser son wallet. Avec ce système-là, on a, en plus, c'est marrant parce que la news sort exactement le même jour, c'est-à-dire l'application de Mika et le fait que le texte va obliger les utilisateurs à KWC leurs adresses, grosso modo. On a parlé déjà du risque de saisie si jamais il y avait des saisies judiciaires qui étaient demandées. Alors, même si c'est sur différentes juridictions, on peut imaginer qu'on est capable de se mettre d'accord pour exporter, je ne sais pas moi, des fromages et des yaourts, donc on doit pouvoir faire autre chose sur quelque chose comme ça sur les cryptos. Est-ce qu'on n'a pas quand même de cette façon-là, et je pense que c'est aussi ce qui fait réagir, une sorte de cheval de trois qui fait que même si ce n'est pas de la faute de ledger, entre guillemets, parce que je comprends bien l'idée derrière, c'est très fatigant d'être sa propre banque, c'est stressant d'avoir sa propre clé, la maison peut brûler, etc., donc il y a plein de choses qui peuvent arriver et qui font que c'est bien et ce n'est pas bien et que quand on met son argent à la banque, on est quand même entre guillemets plus tranquille, si je puis dire. Là, au bout du compte, est-ce qu'on n'est pas en train un peu d'oublier le rêve cypherpunk et de dire ok, les clés ne sont pas dispo, mais potentiellement elles peuvent être dispo et on ne sait pas de quoi demain est fait, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est soft, aujourd'hui, même Ledger nous dit nous, on a fait ça, les deux autres gars qui font le boulot, ils ne peuvent pas remettre les bouts de clé ensemble parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas l'info, etc. Mais est-ce qu'au final, on ne remet pas quand même d'une certaine façon avec la législation qui se met la cryptographie de base dans les mains du régulateur en lui donnant la possibilité de tracer tout le monde plutôt que de vérifier. Enfin bon, on a toujours l'excuse que la clé, elle est tombée dans le pédalo. Du pédalo cet été, ça arrive, ça arrive tous les étés. Un accident de bateau évitarié. Voilà, mais cette chose-là, c'est ce qui fait aussi un peu peur, tu vois, le fait que on pourrait même, et je dis ça pourquoi ? Parce que je dis aujourd'hui, il faut implémenter un KYC, cliquer, machin, mais qu'est-ce qui dit que demain, la prochaine mise à jour au final, pour X ou Y vraisons, même si c'est imposé à Ledger par exemple, eh bien, elle ne permet pas d'extraire automatiquement la crée privée et de l'envoyer vers ses prestateurs de services, mais que ce soit, en fait, comme c'est une obligation, on se retrouve quand même avec des tiers. Si tu vois qu'ils puissent avoir accès aux clés privées, au final, quoi. C'est la question, c'est ça qu'on voit. Et en fait, la feature que vous réalisez, en fait, c'est le cheval de Troie, grosso modo, même si vous aurez obligé potentiellement à le construire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire, si le régulateur, il force Ledger à mettre une backdoor dans son operating system, c'est un peu ce que tu décris, cette feature, ou pas cette feature, en fait, c'est le régulateur qui forcerait Ledger à mettre cette backdoor et bon, je ne pense pas que ça va arriver, ce n'est pas en train d'arriver et cette feature, en tout cas, n'est pas égale à la backdoor que tu décris, tu vois. Il y a toujours l'utilisateur qui doit donner son consentement ou pas d'utiliser le service et sachant que même en l'utilisant, on n'est pas en train de donner au régulateur accès à ta site, tu vois, ce n'est pas un truc qui se passe. Oui, non, ça, j'entends bien, je ne disais pas que vous donniez accès et c'est-à-dire il y a aussi un truc pour être sûr d'avoir bien compris quand la clé est divisée en trois chars et qu'elle est dispatchée. Est-ce qu'on a besoin de la ledger pour… Non, on n'a pas besoin de la ledger, on a besoin de rien, en fait, on a juste besoin de deux des trois chars pour reconstituer l'acide, en fait. Dans un ledger. Dans un ledger, OK, donc comme si on avait au final juste déchiré sa feuille en deux et… En trois. C'est un peu ce qu'on fait, tu vois, en règle générale, c'est ce que tu fais, tu déchires l'acide en trois, tu fais trois fois huit mots et tu files deux papiers à trois personnes et tu arrives toujours à refaire l'acide en entière à partir du moment où tu as deux personnes. Là, vous avez pris le parti de prendre donc un deux sur trois comme sur un multi-signature, en gros. Est-ce que plus tard, vous prévoyez de l'augmenter, par exemple, faire un 3-4, 3-5 ou quelque chose dans ce style ? Alors, effectivement, il y a plusieurs pistes. on imagine aussi la possibilité que tu puisses être toi-même un des gardiens, tu vois, c'est un truc possible. Aujourd'hui, on sort le service en mode comme ça, genre paquet cadeau et deux parmi trois avec les trois partenaires bien définis. Demain, effectivement, selon le succès de ce service, on pourra imaginer faire les choses avec plus de possibilités. Et admettons, toujours pareil, en me faisant l'avocat du diable comme disait Manu, il y a deux des trois services que vous utilisez qui, du jour au lendemain, mettent la clé sous la porte. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on a souscrit au service, on perd notre clé ou notre seed et au moment de la recovery, on arrive, on dit oui, bonjour, je veux récupérer mon truc et au final, il y en a deux sur trois des services prestataires qui auraient sauté. Bon, là, c'est allé extrêmement loin mais... Du coup, ça fait partie des raisons pour lesquelles il y en a trois. et que ce n'est pas un deux sur deux, tu vois. Si tu vois qu'il y en a un des trois qui disparaît, du coup, c'est peut-être le moment de faire un recovery et de trouver... tout à fait. Prendre tes responsabilités et puis peut-être à nous de trouver un backup, ce backup provider, tu vois. Moi, j'ai une question bête, mais pratique. C'est un service d'abonnement et... Ah, on a perdu Yann. Oui, il devait y aller, il nous a dit bye bye. Ah, bon bah. C'est un service d'abonnement pour une raison X ou Y que j'arrête de payer mon abonnement. J'imagine que je n'ai plus accès à ma recovery mais je me réveille six mois plus tard et je me rends compte que je ne suis pas si malin et que j'ai vraiment perdu ma seed. Est-ce qu'il y a moyen si je repaie d'avoir accès à ma seed ou j'ai perdu mon argent parce que j'ai joué et j'ai perdu ? Alors attends, là, il y a une réponse à ça mais je me souviens plus exactement quelle est cette réponse. Au moment où tu arrêtes de payer, tu es relancé plusieurs fois et si au bout d'une certaine période, c'est ça que j'ai pas en tête, au bout d'une certaine période, tu ne réponds pas et tu ne payes toujours pas, à ce moment-là, on va détruire tes seeds. Ah, vous effacez tout. Détruire tes charges. En même temps, si tu ne payes pas ton abonnement, tu n'as pas accès au service, c'est normal. Moi, j'aurais mis aux enchères parce que... Aux enchères ? Ah ouais ! Le gars, attends, c'est comme quand tu prends tes meubles, tu les fous dans un conteneur, tu ne payes pas, ils n'aident pas le feu au conteneur, tu vois, ils appellent les mecs de Discovery Channel, là, et ils te font une émission et ils te vendent des meubles. Bon, écoute, on va éviter de donner des idées, quand même. Je pense qu'on a fait un bon tour pour tous ceux qui ont rejoint un cours de route. Il y a pas mal de questions qui ont été traitées au cours de cette heure et je vous invite vivement à consulter le replay pour avoir toutes les réponses qui ont été données par Charles. On montera la vidéo pour essayer d'aller au plus juste à toutes les questions et on la mettra sur YouTube aussi et je pense que Ledger va fournir dans les 24-48 heures encore plus de matériel et d'explications qui sont déjà sortis en anglais et peut-être derrière en français. Donc, voilà, il y aura tout pour s'y retrouver. Dans tous les cas, si on pouvait résumer pour clôturer là-dessus, il n'y a pas de danger pour vos cryptos ou pour vos Ledger, il n'y a pas de clé privée dans la nature ou quoi que ce soit comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux qui réagissent toujours de façon très épidermique et ensuite, à ce jour, malgré tout, c'est un besoin auquel vous répondez et qui se fait sentir pour un bon nombre de personnes de pouvoir avoir cette assurance. Là, vous aviez aussi peut-être la possibilité de communiquer, comme tu dis, plutôt sur le début de semaine prochaine et vous avez été pris de court par les logs de la mise à jour. Donc, voilà, ça a été la traînée de poudre et derrière avec le baril des réseaux sociaux qui a explosé comme un feu d'artifice, mais toujours est-il, on a la sensation que vous avez quand même réfléchi en amont à ce que vous étiez en train de faire et de proposer et pour rappel au niveau du mode de fonctionnement, si vous n'acceptez pas sur votre Ledger Live de faire la démarche dans le logiciel puis d'appuyer sur votre Ledger pour tout valider et de faire un kawaii ici derrière avec un passeport et tout ce qui va bien, vous n'aurez pas accès à ce service et vous ne serez pas forcé de l'utiliser et ça ne se fait pas de façon automatique. Je pense que j'ai fait un bon résumé. Ouais, franchement, super résumé et en fait, moi, ce que je me dis de voir cette réaction un petit peu importante de l'écosystème, je trouve que ça montre quel est le niveau d'attente qu'il y a de l'écosystème envers Ledger. Moi, je prends ça comme un truc positif et effectivement, c'est beaucoup d'informations et beaucoup de questions dans tous les sens et de peur mais en tout cas, je vois que l'écosystème a beaucoup confiance en Ledger et beaucoup d'attente et on espère qu'on va continuer à pouvoir y répondre. Après, à la fin, c'est difficile de plaire à tout le monde mais là, j'ai l'impression que la manière dont on sort cette feature, ça permet de faciliter l'adoption de base pour Madame Michu, pour ma maman, pour qu'elle puisse utiliser le service sans, pour les plus maximalistes de la self-sovereignty et de la self-cassody, sans leur empêcher de continuer à vivre leur vie de la même manière. Je dis il mais j'en fais partie et moi, j'aime aussi bien j'essaie d'en agir les backups et j'aime bien être complètement autonome et indépendant mais je ne suis pas tout le monde. Clairement. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi qu'une partie de la réaction épidermique mais après, ce n'est pas au CTO de prendre ce genre de décision donc désolé si tu prends un peu la foudre pour les autres mais ça vient du fait que la communication chez Ledger entreprise est assez désastreuse depuis un moment et qu'il y a des choix qu'on ne comprend pas nous la communauté. Alors je comprends le concept de vouloir faire de la masse adoption. Clairement pour moi Ledger Recovery il y a une demande pour ça et c'est un produit qui convient à un public qui n'est pas forcément le public le plus hardcore etc. qui gérera ses propres clés lui-même quoi qu'il arrive mais ça permettra de rajouter des gens comme tu disais au début de l'émission tu parlais de tes parents etc. Clairement il y a un public pour ça mais il y a toute une branche de la communication chez Ledger qui nous dit affichez votre Ledger dans des sacs de luxe Fendi affichez votre Ledger autour du cou et toute cette branche là qui est incompréhensible pour la communauté puisque on ne comprend pas qu'un Ledger c'est un outil de sécurité c'est une entreprise technique technologique de sécurité que la communication de Ledger veut faire du Ledger un produit de luxe qu'il faut afficher alors que nous dans notre culture c'est au contraire il faut cacher le Ledger Je ne vais pas trop commenter là-dessus après il y a des gens à qui ça parle quand tu es plus du côté safe open sécurité etc. ça te parait bizarre et il y a des gens qui voient plus les choses comme un accessoire de mode de la même manière qu'ils ont des Lamborghini je pense que encore une fois il y a de tout dans ce monde et c'est difficile de plaire à tout le monde Après on peut se projeter aussi dans un futur dystopique ou utopique je ne sais pas comment on pourrait le nommer où dans 5 ou 10 ans on ne pourrait plus faire d'attaque sur une personne qui aurait sa Ledger autour du cou tellement ça aurait été sécurisé autour on ne sait pas aussi là où on en est maintenant par rapport à où on en sera dans 5 ou 10 ans mais c'est vrai que des fois il y a des trucs où les gens se posent beaucoup de questions et le point positif comme tu l'as relevé Charles malgré tout c'est que tout le monde à ce jour a placé énormément de convictions et de confiance en Ledger et je pense que cette réaction est à la hauteur des fonds et de cette confiance qui est placée à ce jour dans ce device pour moi c'est une bonne conclusion voilà merci d'avoir répondu aux questions il y a le replay qui sera dispo immédiatement dès qu'on aura coupé si vous avez d'autres ensuite documentation ou quoi que ce soit on les fera remonter quand on montrera ça sur Youtube merci à tous d'avoir été là et on vous souhaite une très bonne soirée ciao merci de m'avoir invité salut salut